De retour ici dans ce camping des glaciers avec son propriétaire Alain Darbelet. Où est-ce qu'on se trouve actuellement dans le camping Alain ? On est presque au sommet du camping, près de la Reuse de la Neuve. Peut-être refaire un petit plan de situation. Ici on se trouve à l'orée entre la Reuse et la Drance et le glacier de la Neuve qui est derrière nous. En deux mots, comment vous expliquez aux gens les alentours ici derrière vous ? Qu'est-ce qui se trouve ? Alors peut-être la montagne principale à nommée c'est le Delan. On est au pied du Delan et elle est un petit peu mythique puisqu'elle fait frontière entre les trois pays. Donc on a l'Italie là-bas avec le passage du Grand et Petit Colferré et la France derrière avec le bassin d'Argentière et le côté suisse ici. Vous avez vraiment des visiteurs qui viennent aussi pour faire ce fameux tour du Mont Blanc depuis ici, c'est ça ? Oui, on pense environ 45 000 personnes font le tour du Mont Blanc. Beaucoup logent en dur, donc dans les auberges et les hôtels de la région. Mais un certain pourcentage, peut-être un 10%, passent aussi au camping. Donc ils ont des sacs plus lourds mais certains font le tour en camping. Donc ce camping est en altitude. Qu'est-ce que vous proposez comme activité autour à ces quelques 600 visiteurs que vous avez aujourd'hui ? Alors une grande partie vient pour le cadre et pour les randonnées qui sont possibles directement à partir du camping. Donc ça c'est très apprécié. Et maintenant depuis quelques années, grâce au Pass Saint-Bernard, beaucoup d'activités pour les plus jeunes, pour les familles, comme les descentes en trottinette, le sentier suspendu, des activités aquatiques à champer, comme la piscine ou les activités sur le lac. Donc ça c'est des gros plus pour les familles. Toujours au niveau des activités, donc on parle d'activités estivales. Vous, vous avez un grand panel, vous proposez quoi ? Si moi demain je suis visiteur, je viens à la réception, je dis qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Vous me répondez ? Pour peut-être plus de frissons, les nouvelles tyroliennes qui viennent d'être inaugurées sur les hauts de la Breia. Ça c'est aussi une jolie activité. Sur cette tyrolienne justement, on a vu le skieur Daniel Yule qui l'a inauguré, je crois, dans un sujet qu'on avait fait il y a quelques semaines. La Foulie, pays du ski, vous avez des champions ici ? Alors on a de la chance d'avoir un grand champion, champion olympique, qui a appris à skier ici et qui s'entraîne encore quelques fois. Donc c'est une belle fierté pour la région d'avoir un grand champion comme ça. On dit venir skier à la Foulie, on sait forcément bien skier, pourquoi ? Alors c'est vrai que le domaine skiable est assez exigeant, plutôt raide. On a un magnifique terrain pour l'apprentissage avec la petite combe, mais ensuite tout est assez difficile. Donc c'est vrai que si on maîtrise toutes les pistes de la Foulie, on est forcément un assez bon skieur. Vous êtes également guide de montagne, on se trouve à côté de La Rose, un torrent glaciaire, on l'a vu dans ce sujet, qui comporte de nombreux dangers. Vous n'en avez pas peur vous ? Alors en habitant à la montagne, on a l'habitude de vivre avec certains dangers, mais ici la situation a bien évolué, puisque à l'époque le terrain de camping était au même niveau que La Rose, tandis que maintenant grâce à l'extraction du matériel pour de la construction, le niveau est bien abaissé, environ 5 mètres plus bas qu'à l'époque. Vous êtes propriétaire depuis 10 ans de ce camping, vous avez fait certains aménagements, ils sont même antérieurs à ça, mais il y a des aménagements qui ont été faits pour contrer ces risques naturels. Alors ce n'est pas vraiment nous directement. A l'époque on posait des gabions à la main, c'est-à-dire qu'on remplissait des filets de pierre pour se protéger. Maintenant c'est la commune en fait qui autorise l'extraction de ce matériel, et c'est vraiment une entreprise, une gravière qui récupère ce matériel. Donc c'est principalement ça qui a été fait. Et puis on bénéficie aussi du retrait du glacier, puisqu'on voit sur les eaux, une grande cuvette s'est formée, et c'est aussi la possibilité de récolter pas mal de matériaux, les matériaux de la moraine. Et en fait c'est cette moraine que craint un petit peu les spécialistes des dangers naturels. Au niveau de vos visiteurs maintenant, vous, vous émettez des recommandations particulières quand ils viennent ici, au niveau des randonnées, au niveau des promenades autour, il faut prendre des précautions particulières, vous le dites à vos clients ça ? Alors pas vraiment concernant les dangers naturels, mais c'est les recommandations d'usage quand on part en montagne, c'est-à-dire d'être bien équipé, si possible, quand on est seul, de dire où c'est qu'on est allé, ce genre de recommandations-là. Vous allez la transmettre, cette passion de la montagne, à votre tour. Vous aimeriez transmettre aussi ce camping, c'est un rêve pour vous, de voir la troisième génération peut-être le reprendre un jour ? Bien sûr que ça serait bien que ce camping perdure, puisqu'on a eu la chance d'avoir avec nos parents des pionniers qui ont eu cet esprit d'aventure de créer ce camping. Donc à nous d'essayer de faire perdurer le plus longtemps possible. En tout cas, merci Alain Darbelet pour ces réponses, pour vos explications. Merci à votre maman aussi pour l'accueil.